Dans cette unité d'enseignement, nous allons tout d'abord définir le rôle et la mission du contrôle de gestion dans les entreprises. Pour ce faire, nous allons aborder les calculs de coûts sous différents angles. Par exemple, nous allons voir les coûts complets, les coûts variables, les coûts par activité. Nous allons voir également les coûts marginaux et les coûts cibles. Comptabilité et contrôle de gestion, initiation 1. Cette unité d'enseignement s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà un minimum de connaissances en comptabilité. Alors, objectif pour vous, suite à votre formation, c'est de pouvoir mettre en œuvre vous-même dans vos entreprises des outils qui vous permettront justement d'optimiser et de mettre en évidence des outils pour l'aide à la décision. Vous pourrez également beaucoup mieux dialoguer avec les contrôleurs de gestion. Pour ce faire, vous aurez à disposition des cours, bien évidemment, mais également des exercices avec le corrigé. Vous aurez cinq webconférences sur lesquelles nous allons reprendre les points les plus délicats. Et vous aurez donc des tests sous forme de QCM, donc pour bien voir si la séance a été acquise. Je vous dis rendez-vous sur le site du CNAM et j'espère à bientôt pour une inscription. Sous-titrage Société Radio-Canada